Musique Bon après je vais t'expliquer Les gens ils savent pas utiliser un lave-vaisselle Ils savent pas utiliser un lave-vaisselle c'est à dire ? C'est à dire que dans le lave-vaisselle il y a toujours Fais ton boulot Dans le lave-vaisselle tu sais quand tu fais tourner ton lave-vaisselle Le cycle minimum c'est 50 degrés Mais même à 50 degrés t'as de la vapeur d'eau Le problème c'est que la vapeur d'eau Donc là notre lave-vaisselle il va se trouver entre Ce casserolier là Et le mode sous-vélien Donc ça c'est Tu vois ça c'est le bandeau du lave-vaisselle que je vais fixer ici Et ici va se trouver ton lave-vaisselle Là au dessus ton plan de travail Quand tu vas faire tourner ton lave-vaisselle Le conseil que je peux te donner c'est de le faire tourner le soir Pour le lendemain matin Parce que toute la vapeur d'eau qui est dans ton lave-vaisselle Si à la fin du cycle tu ouvres ton lave-vaisselle Toute la vapeur d'eau va se stagner sous le plan de travail Et sur les côtés Ouais Et du coup ça va faire gonfler les meubles A la longue C'est pour ça que Schmitt eux ils fournissent le dessus Alors eux ils fournissent pour caler Et tu vois ils te fournissent en plus Une chale plastique comme ça qu'ils viennent mettre par dessus Mais c'est surtout ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça ? Première chose tu fais tourner le lave-vaisselle le soir pour le lendemain matin Ouais Si tu reçois beaucoup de monde parce que tu fais la fête machin Essaye d'attendre une heure Ouais Avant de l'ouvrir Ok Et le deuxième conseil C'est plus un conseil technique Qu'on verra aussi tout à l'heure Je mets du scotch aluminium sous le plan de travail Ok c'est volontaire C'est volontaire Et il y a aussi C'est pas automatique C'est toi parce que tu sais Ou c'est parce que Schmitt te conseille Ou c'est toi les poseurs vous avez des obligations derrière Bah il y en a certaines obligations Mais c'est surtout le Le En termes de vapeur Ouais juste tu fais la chute Je fais ci Voilà nickel comme ça on fait le plan de travail nous au moins Jusque Voilà Retour Hein Le dos Voilà Tac Et en face voilà Comme ça on fait l'habillage Juste à ce niveau là Et pour ça il a l'accès Nous on peut pas faire les meufs sinon On peut pas utiliser le macar du tout On peut pas supprimer les meufs Ok Et du coup tu l'as acheté où ton truc Parce que ça c'est pas Tu me disais que c'est pas C'est pas vendu Ça c'est du scotch aluminium Qui est utilisé en climatisation T'en trouve dans tous les magasins de bricolage Donc c'est Le gars il est obligé de l'acheter lui même quoi Oui Il y a certains cuisinistes qui le vendent dans la magie Dans le Avec le lot Dans le pack Après le mieux c'est si t'arrives à en trouver du plastifié C'est à dire alu plastifié ? Alu plastifié c'est le top Et toi c'est à quoi là ? C'est du alu normal Ça fera bien son affaire Oui parce que déjà que c'est un plus Oui Mais bon Du coup moi je chercherai un alu plastifié Très difficile à trouver j'en ai jamais trouvé Si t'arrives à en trouver Je veux bien que tu me Demande leur qu'ils te laissent les références dans les commentaires Il y en a sûrement un ou deux qui va te dire Ah je suis du métier t'inquiète Je t'envoie deux rouleaux parce que je t'aime bien Oui mais c'est pas deux rouleaux qu'il me faut Moi je les achète mais bon Tu vois je suis encore à quatre pattes aussi C'est comme les plaquistes, c'est un métier Ouais il faut... Ah si je suis fou en fait je suis toujours à quatre pattes Pour tailler, raboter, soucombre, machin Si tu veux à quatre pattes Putain il adhère bien C'est aussi un avantage C'est que ça... Ça scotche très très bien Ouais ça dure moins, tu es sûr qu'il y a de la durabilité quoi Ouais mais Enfin on revient toujours sur un problème de temps Mais le poseur il va se dire Ouais il fait ça, il perd du temps Ouais je perds cinq minutes Mais je gagne un déplacement Un changement de plan de travail Parce que le plan de travail il a gonflé Et que c'est... Bah c'est une étanchéité Une étanchéité plan de travail C'est notifié dans le... Tu as calculé la longueur que tu avais besoin Ou tu mets plus et c'est tout en faux ? Ouais ouais ouais, je mets toujours plus Parce qu'en fait c'est quand la buée elle y va Elle va pas juste à la sortie du truc Voilà Elle va un peu partout Elle va un peu partout Et puis ça se voit pas en plus c'est dessous Non c'est dessous Je viens légèrement manger sur le champ Et encore tu vois ça se voit pas Ouais on va faire un visuel Et puis ça fait propre hein Et tu vois j'en mets même deux Ouais parce qu'il y a la partie... Tu fais jusque ce que... Comme ça t'es sûr que ça arrive Sur le décroché dessous quoi Voilà Je t'ai dit ça fait euh... Ça mange pas de pain quoi Ça mange pas de pain Tu sais combien ça coûte un rouleau comme ça là ? Euh ça vaut 10 balles ça quand même Ça vaut 10 euros Ouais et tu sais le prix que je paye moi des fois Mais par vapeur et tout cas ça Quand je fais mes combles Le rouleau spécial par vapeur Qui va avec le film d'étanchéité à l'air spécial C'est plus cher que ça encore des fois Mais là il va pas nous servir que pour le lave-vaisselle Non ? Bah non puisqu'on va faire aussi les étanchéités Des découpes des plaques Et évier à l'intérieur Donc là c'est un peu plus gros Tu fais chevaucher légèrement Ouais ouais Tu fais ça bien dis moi Je suis fier de toi C'est vrai ? Ça te plait ? Ouais ça me plait Ça me plait Ça me plait Après tu coupes Même pas ? Au droit non ? Non non parce que c'est sous le plan de travail Ça se voit pas Et puis il va y avoir ça À partir de là c'est le caisson Ouais donc là c'est vraiment ok Tu vois ? Tu fais sortir combien ? 20 cm de plus de chaque côté ? Ouais 10 cm ça va largement Ouais ça va largement Mais de toute façon comme on l'a dit Il faut toujours laisser 10 minutes facile quand c'est terminé Avant de l'ouvrir Pour être sûr qu'il n'y ait pas toutes les vapeurs qui... Le conseil c'est une heure Ouais Le mieux c'est la veille pour le lendemain Ouais Comme ça t'es sûr qu'il n'y ait jamais de vapeur Le soir tu vas te coucher Le soir tu vas te coucher Et maintenant les lave-vaisselle ils sèchent très très bien Donc t'as plus tous ces résidus et... Ouais Bah moi je vais faire ça chez moi tu vois Parce que j'ai pas ça chez moi Après... Par contre chez moi le mien C'est arrondi Et du coup il va jusque dessous Et bah tu le fais quand même Mais tu sais tu vas voir C'est stratifié en post formé Il est arrondi sur 2 cm Et puis après ça fait un petit creux comme ça Ah j'ai pas fait attention Et bah là tu mets le scotch ici Ah ouais Voilà Et si tu vois que ça gondole Parce que tu as pas mis le scotch Ouais Si tu as la possibilité de parler de ton lave-vaisselle Tu rabotes Et tu mets la colle D3 La colle D3 tu m'as normalisé On en parlera tout à l'heure Ouais Pour moi c'est bon Ok on le remet en place On va juste le remettre en place Et avant je vais faire une petite consolidation C'est la bande fermée Ouais Ah mais c'est en fait c'est juste un autocollant qu'il y avait derrière Ouais c'est une petite double face en fait Une petite double face qu'il y avait Et puis la languette force pas trop là ça va Ça se clip facilement ça force pas Voilà Il faut juste bien l'ajuster Ok Donc ça fait ça plus l'alu Et on est bien Dans la finition parfaite Voilà Voilà excuse moi La mise au point Oui L'alu plus la baguette Oh le lave-vaisselle Ok c'est vendu C'est vendu